... Madame la première adjointe, madame la directrice générale du CHU, monsieur le président de la CME, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Le monde de la santé souffre. L'hôpital public souffre. Nos étudiants, comme beaucoup de jeunes de leur génération, se perdent dans les réseaux sociaux qui les emmènent dans un monde parallèle vers une altère réalité. Confrontés à la vraie vie, à la réalité de l'hôpital, à la maladie et à la mort, ils expriment de la souffrance et du mal-être. Le monde de la santé ne fait plus rêver et nous devons en faire le constat. Lui redonner du sens est sûrement un objectif fort pour les années à venir. Le constat est lourd, les crises sanitaires répétées ont révélé les faiblesses du système de santé qu'il nous faut impérativement faire évoluer. Néanmoins, c'est avec fierté que je constate que notre CHU a tenu. Je dirais même qu'il a constitué le dernier rempart face aux crises sanitaires répétées grâce à l'ensemble des professionnels qui exercent leur métier avec conviction et avec le sens de leur mission. Je ne peux pas relire l'année 2022 sans évoquer la mémoire du professeur Vincent Laudenbach qui nous a quittés tragiquement en septembre dernier. Mes pensées les plus chaleureuses vont à sa famille et plus particulièrement à ses trois enfants. Ainsi, l'année 2023 devra être celle qui amorcera le changement nécessaire et je veux l'aborder avec optimisme. Optimisme, après l'annonce du président de la République lors de ses voeux au monde de la santé, d'une évolution en particulier du financement des hôpitaux. Optimisme, lié à la certitude que nous saurons partager et transmettre l'objectif d'une médecine de qualité au service de tous dans le respect de l'éthique médicale et du fonctionnement du service public. Mais le doyen que je suis doit avoir le regard tourné vers l'UFR Santé. Sur le plan de la recherche, tout d'abord, au décours de la campagne de labellisation INSERM, nos six UMR et nos quatre équipes universitaires de recherche se sont mises en ordre de marche et l'UFR les accompagne avec les restructurations architecturales nécessaires à un fonctionnement optimal. L'équipe Toxémac a été regroupée. L'UMR 1245-CBG est en cours d'implantation d'un séquenceur de dernière génération à très haut débit, permettant l'analyse de l'entièreté du génome humain. Au décours de ces premiers travaux, les autres UMR du site vont bénéficier d'aménagements de leur surface. Enfin, l'UFR poursuit sa volonté de sécuriser la chaîne du froid avec l'acquisition d'un congélateur à moins 150 degrés supplémentaires. Un certain nombre d'appels d'offres ont été remportés avec succès en 2022 et je dois dire que nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'Université de Rouen-Normandie grâce à son président, M. Joël Alexandre. Celui-ci a quitté ses fonctions la semaine dernière. Je le remercie très sincèrement de l'attention bienveillante qu'il a toujours portée à notre UFR Santé. La présence attentive du professeur Vincent Richard dans l'équipe de direction de l'université nous permet d'envisager la suite avec sérénité. Je ne peux pas clore ce chapitre sur la recherche sans évoquer l'excellente collaboration avec la DRCI du CHU qui nous permet de développer une recherche translationnelle de qualité comme cela a été souligné par le président de l'INSERM, M. Gilles Bloch, lors de sa visite en 2022. Sur le plan de la pédagogie, la 2e année de la réforme de l'admission dans les études de santé dite R1C s'est déroulée de façon optimale grâce à l'investissement sans faille de l'équipe pédagogique comme de l'équipe administrative. Je les en remercie très sincèrement. Nous avons pu remplir les formations médicales, dentaires et maïotiques mais pas la formation en pharmacie qui traverse une crise d'évocation importante. Ce déficit d'étudiants en pharmacie, moins important en Rouen que dans beaucoup d'autres villes de faculté, doit être analysé et devra faire l'objet de mesures correctrices. Nous allons vivre la 3e année de la R1C en 2023 permettant d'avoir ainsi réalisé un cycle complet jusqu'à la licence avec accès santé 3e année ou LAS 3. Ce sera l'heure du bilan qui devrait, je l'espère, aboutir à une certaine simplification. Ce message a été porté par la Conférence des doyens auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. La réforme du 2e cycle est en cours de déploiement. Nous sommes bien armés pour l'affronter grâce à notre excellente connaissance et expérience à Rouen de l'évaluation des compétences par l'examen ECOS. Sa faisabilité dans toutes les facultés de France est à conforter et j'animerai le groupe de travail national en interface avec le ministère de l'Enseignement supérieur avec la plus grande attention. L'intégration universitaire des disciplines paramédicales se poursuit sous la coordination du professeur Eric Vérin. Pour notre campus, un poste de maître de conférence en soins infirmiers va ouvrir en 2023. Cette intégration devrait s'accélérer sous la houlette de la mission nationale interministérielle dirigée par le professeur Christine Amirati qui vient de débuter ses travaux. Deux nouvelles formations universitaires ont ouvert sur notre campus à la rentrée dernière. Celle de préparateur en pharmacie qui accueillera 250 étudiants par an pour une formation de 2 et bientôt 3 ans dans un format licence. La deuxième formation est celle d'odontologie qui accueillera à terme des promotions de 51 étudiants. Mettre sur pied cette formation en quelques mois a été un défi important. Je remercie toute l'équipe pédagogique qui s'est mobilisée pour cela et tout particulièrement le docteur Anne-Charlotte Bas MCU-PH en odontologie à Paris sans qui cela n'aurait pas été possible. Elle nous rejoint en septembre prochain à plein temps et assume déjà la coordination du département universitaire. Je souhaite aussi remercier Jean-Sébastien Vallée qui a coordonné la partie administrative mais aussi avec Jean-Michel Boclet les travaux importants qu'il a fallu réaliser à l'UFR pour créer la salle de plâtre, la salle des prothèses et la salle des fantômes nécessaires à cette formation. Je ne peux pas oublier que ces travaux importants ont été financés à part égale par la région et la métropole de Rouen qu'elles en soient remerciées. L'ensemble des formations médicales et paramédicales concentrent sur le campus Martinville environ 8 000 étudiants ce qui fait de l'UFR Santé le campus le plus important en nombre d'étudiants de l'université de Rouen-Normandie. Je veux être optimiste pour l'avenir de notre campus universitaire car, et contrairement à ce qui se passe dans d'autres UFR, nous avons une file active de candidats à la carrière hospitalo-universitaire qui est pleine. La vigilance est de mise mais c'est un point très positif et la révision des effectifs 2023 devrait permettre avec le recrutement de 8 jeunes collègues à CHU dont pour 2 d'entre eux les postes sont financés par la métropole de Rouen. Il s'agit là d'une aide hors normes et extrêmement importante pour notre collectivité. Cela n'a pas pu se faire autrement que grâce à l'impulsion déterminante du président de la métropole. Je l'en remercie sincèrement au nom de notre collectivité hospitalo-universitaire. Il n'en reste pas moins que l'attractivité des carrières à CHU est en berne au niveau national. Redonner du sens à ces carrières d'exception est un impératif pour l'avenir de nos CHU. La conférence des doyens suit avec la plus grande attention les mesures d'attractivité qui sont en cours de discussion avec les ministères. L'irrigation de notre subdivision en jeunes professionnels de santé passe par l'universitarisation des territoires. Le campus santé Rouen-Normandie a été conforté dans son rôle de centre pivot de l'axe Seine par l'ouverture de postes universitaires en région. Ainsi, l'antenne universitaire du Havre a été renforcée par l'ouverture d'un poste de MCUPH en oncologie et hématologie en septembre dernier avec l'appui de la métropole du Havre. L'objectif affiché est de 5 postes universitaires titulaires et 5 contrats actuels. Dans l'heure, l'irrigation a été plus difficile et nous avons joué de malchance. Ce n'est que partie remise. Un poste de MCF en kinésithérapie reste d'actualité à l'hôpital de Lamus à la rentrée prochaine, participant à l'universitarisation des professions paramédicales. Un poste de professeur associé en médecine intensive et réanimation va ouvrir en septembre 2023 à l'hôpital de Dieppe. Ce maillage territorial universitaire va donc se poursuivre pour nous permettre d'envoyer nos étudiants de 2e et 3e cycles se former et découvrir nos territoires. Comme vous pouvez le constater, les défis ne manquent pas et il nous faut travailler sur les grands enjeux universitaires de demain. L'Institut de médecine de précision, l'extension de l'UFR Santé comprenant une BU du 21e siècle, la construction d'un bâtiment regroupant les locaux universitaires et les fauteuils dentaires absolument nécessaires à la formation en odontologie n'en sont que des exemples. Nous relèverons tous ces défis ensemble. Pour finir, je vous adresse mes voeux les plus chaleureux pour cette année 2023, voeux de santé, bien sûr, mais aussi d'épanouissement personnel et professionnel au sein du campus Santé Rouen-Normandie. Je finis sur cette phrase de Confucius. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Très bonne année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada